Bonjour, je vous parle aujourd'hui des protections hygiéniques lavables de Cucu la Maline. Alors, Cucu la Maline propose le protège-lip, la serviette de jour ainsi que la serviette de nuit qui est ici pliée. Voilà, avec des motifs tous aussi sympas les uns que les autres, très colorés, généralement, c'est ça, ça c'est Cucu la Maline, avec des finitions aux petits oignons que vous pouvez voir, si je montre bien, voilà, hop, voici par exemple un protège-slip, voilà. Donc, au milieu, donc ça ce sera pour tout ça, au milieu, nous avons la partie absorbante, qui est de la micro-éponge de coton bio, voilà, qui est cousu bien au milieu de la protection, voilà, et qui va donc servir d'absorbant, évidemment, pour vos pertes. Donc, le protège-slip n'est pas uniquement pour les règles, évidemment, ça peut être pour toutes les pertes que toutes les femmes ont, donc même les femmes qui n'ont plus leurs règles peuvent s'en servir, évidemment. Voilà, pour le protège-slip, qui ne bouge pas, oui, chose très importante, qui ne bouge pas dans la culotte, parce que ce tissu-là, donc, est du coton, et donc le coton, en fait, ne va pas glisser dans la culotte, donc ça va rester en place tout le temps que vous allez le porter. Très important, parce que très souvent, il arrive ce problème pour les femmes, quand elles commencent le lavable, elles vont se retrouver avec des protections qui ont un tissu ici, qui, certes, il peut être sympa, mais il peut aussi glisser, et très souvent, ce sont des protections au premier prix, en gros, et donc, du coup, oui, effectivement, soit ça n'a pas été tout réfléchi, soit on veut économiser sur le prix de vente, or, il n'y a pas à dire, parfois, il faut mettre le prix pour avoir quelque chose de top, top. Donc, voilà, le protège-slip, la serviette de jour et la serviette de nuit de la même façon. Elles ont tous un coton à motif pour pouvoir rester en place bien dans la culotte. Sur les serviettes de jour et serviettes de nuit, nous avons en plus à l'intérieur l'imperméable, qui est donc, en fait, caché. Il est en sandwich, vous entendez peut-être un peu. Il est caché, oui, à l'intérieur, pour que, donc, vos protections soient totalement imperméables. Ce qui fait que, si jamais vous avez des soins ici pendant vos règles, et bien, vous pouvez être sûr que ça ne viendra pas ici. Voilà. Et le petit plus de cuculaméline concernant l'absorbant. Très souvent, les femmes, elles souhaitent avoir la possibilité de ne pas voir leur sang quand elles passent au lavable dans leur protection. Or, parce que j'en ai essayé, parce que j'en ai fait essayer à mes clientes. Au début, j'en faisais donc avec des... Avec une couleur toute noire, en fait. Tout était noir. Mon absorbant était caché en dessous. Et donc, en fait, toute cette partie était noire. Sauf que le problème, quand c'est ainsi, c'est qu'on ne voit pas, en fait, où on est notre... Où on est notre... Je ne trouve pas le mot encore. À quel moment, en fait, notre serviette est pleine. Ou non. D'ailleurs. Ce qui fait qu'on peut psychoter. On peut se dire, « Ah, mais ça se trouve, elle est pleine, je ne vois rien, je la change. » Or, ça se trouve, on n'avait pas besoin de la changer, quoi. Et inversement, elle peut être pleine et on ne s'en rend pas compte. Et là, du coup, c'est plus embêtant. Parce que du coup, quand le sang, il va être complètement rempli ici. Ou alors, on va se dire ici. Ça dépend comment on perd aussi. Ça peut, en fait, au final, à un moment donné, déborder. Et là, du coup, c'est la catastrophe. Or, quand c'est comme ça, du coup, en fait, on voit où va le sang. Donc, si on voit qu'il commence à déborder, alors ce ne sera pas grave. Je vais vous montrer quand c'est fermé. Ce ne sera pas grave si ça dépasse sur le tissu à motif. Or, en fait, on se rend compte que bientôt, il va falloir qu'on la change. Voilà. Ça nous permet vraiment de bien visualiser. Donc, sur la serviette de jour et de nuit. Je vais vous montrer la nuit. Alors, elle était pliée. Donc, du coup, elle s'est prise. Donc, voilà. Une fois que c'est plié, vous saurez exactement où vous en êtes au niveau de l'absorption, en fait, de votre sang par la protection. Et donc, du coup, vous pourrez changer ou non s'il le faut. Voilà. Niveau quantité d'absorbant. Le protège-lip a une épaisseur, en fait, d'absorbant. Mais, en plus de ça, il y a aussi un autre petit coton à motif derrière. Plus un autre. Donc, en fait, on a une belle quantité pour un protège-lip assez fin. Bon, là, il est plié. Je ne sais pas si on peut très bien voir, mais ça reste assez fin. Donc, quant à la serviette de jour, elle en a deux. Plus les deux cotons à motif avant d'arriver, en fait, sur la partie imperméable. Donc, vous avez le temps avant qu'elle soit pleine. Et concernant la serviette de nuit, qui peut être aussi utilisée, évidemment, en serviette en journée, évidemment. C'est juste qu'elle est plus absorbante et plus longue. Donc, les personnes qui ont un flux humoragique, par exemple, elles pourront aussi l'utiliser. Ça peut être aussi utilisé en retour de couche. Enfin, vraiment pour des gros flux. Alors, celle-ci, par contre, elle a du coup trois... Trois... Oh, ben, je cherche mes mots. Trois épaisseurs d'absorbant. Voilà. Plus les deux cotons en plus. Voilà. Pour la petite présentation de toutes les présentations de toutes les protections hygiéniques de Kukulamayne. Quand on a ses règles, est-ce qu'on peut sortir avec nos protections hygiéniques lavables ? Eh bien, j'ai envie de vous dire que oui, 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 on peut, on peut. Grâce à, déjà d'une, on sait à quel moment elle va être pleine notre serviette et donc qu'on peut la changer. Or, comment on fait pour se changer ? Qu'est-ce qu'on va faire de notre serviette qui est sale ? Eh bien, notre serviette qui est sale, tout simplement, nous allons la replier. Vous allez voir, c'est super. On la replie sur elle-même. Elle reste propre. On ne va pas se toucher, on ne va pas toucher le sang. Voilà. Et donc, du coup, là, on a notre serviette qui est sale. On va pouvoir en mettre une nouvelle. celle-ci, on ne va pas la mettre en vrac quelque part. On va essayer d'aller la ranger ailleurs. Mais où pourrions-nous la ranger ? Eh bien, Kikulamaline a la solution. Nous avons une pochette imperméable et à double poche. À double poche. Parce que, vraiment, pour faciliter le fait qu'on puisse avoir, enfin, qu'on puisse sortir avec nos protections lavables, eh bien, Kikulamaline a tout inventé. Enfin, pas inventé, évidemment, mais elle a tout prévu avec ses produits. Donc, j'ai mes règles. J'ai ma serviette sale. Je la mets dedans. Et, évidemment, puisque c'est à double poche, nous pouvons, nous aurons mis en amont une serviette propre dans l'autre poche. Ce qui fait qu'on peut se changer comme ça, sans problème. Voilà. Donc, toutes les serviettes passent dans la petite pochette. en niveau format, j'entends. Parce que la serviette de nuit aussi va pouvoir se replier. Bon, il faut bien que j'applie, mais oui, évidemment, elle pourra se replier aussi dedans. Et donc, du coup, on peut sortir. Cette pochette est imperméable, mais elle est lavable aussi. Je précise parce qu'en fait, on me demande souvent si c'est lavable. Oui, 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 c'est lavable, c'est lavable. Donc, voilà. Ensuite, vous rentrez à la maison, vous mettez vos petites pochettes à laver. Vous ouvrez votre serviette, vous la rincez abondamment, histoire en fait d'enlever le surplus de sang. Et puis ensuite, vous la passez en machine. Pour les caractéristiques d'entretien, j'avais écrit un article sur le site. Comme ça, vous pourrez, vous pourrez voir tout cela. Donc, ça, c'est ok. Donc, oui, la petite pochette que vous retrouvez en plusieurs coloris, évidemment. La maline est fun. Est-ce que je n'ai pas oublié quelque chose? Il me semble que non. Non. Nous avons tout vu. Voilà, de toute façon, si j'ai oublié des choses, évidemment que je ferai un rajout quelque part. Voilà, pour les productions hygiéniques, Kikulamine, regardez-moi ça comme c'est beau. Fun, coloré. Ah oui, parce que Kikulamine, oui, utilise aussi des tissus fun de façon à faire la transition vers un zéro déchet en douceur, assez sympa et voilà, on décomplexe en fait tout ça. L'idée aussi n'est pas que de faire du bien à la planète parce que bon, ça en soi, tout le monde a envie de le faire mais c'est aussi de se faire du bien à soi-même. Donc, alors, tant dans les matières du coup utilisées et ce sera toujours du top de chez top, bien réfléchi parce que ça aussi, du coup, oui, c'est comme je l'expliquais dans mon autre vidéo pour le papier toilette, ce n'est que du coton. Je n'utilise pas de bambou pour être en phase avec vraiment l'écologie et le zéro déchet. Voilà. Et autre chose, donc oui, le bien-être. Donc, le bien-être, oui, au niveau hygiène, mais aussi le bien-être au niveau visuel parce que, comment expliquer, mais parce que c'est plus fun de passer au zéro déchet par des, avec des tissus qui sont assez sympas, je trouve. Après, c'est mon avis personnel. Je sais que mes clients aiment aussi cela, donc du coup, du coup, voilà, cette précision comme par exemple, bon, je vous montre là, mais par exemple, le papier toilette laval, voilà, avec des toucans, enfin, c'est assez rare, je ne sais plus, oui, on a aussi les petites chouettes, enfin, voilà, ce sera toujours des motifs assez sympas et colorés. Ça met de la bonne humeur. C'est chouette. Bon, voilà pour la présentation des protections hygiéniques lavables. C'est la ménine, évidemment. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada